... Depuis deux mois, le monde entier a les yeux rivés sur la ville d'Aran, suite à l'émergence brutale d'un agent pathogène inconnu à ce jour. On ignore pour l'instant les causes de cette terrible épidémie. Sur place, le ministère de la Défense a érigé un mur dès le début de l'épidémie et placé la zone en quarantaine. Le groupe de ravitaillement et d'entraide largue sur la ville du matériel destiné aux rares survivants. Malgré l'intention affichée du GRE de soutenir la population piégée dans la zone jusqu'à ce qu'un vaccin soit mis au point. Le ministère de la Défense a annoncé pour sa part vouloir raser entièrement la ville afin d'éradiquer le virus d'Aran. Mais on s'interroge, y a-t-il encore sur place des survivants non infectés comme l'affirme le GRE ? Le ministère va-t-il bombarder la ville ? Le cas échéant, mettra-t-il à exécution son plan consistant à raser la ville afin d'essayer d'éradiquer définitivement le virus d'Aran ? Une seule chose est sûre, quelle qu'en soit la cause, virus ou action du ministère, les jours d'Aran sont comptés. Salut tout le monde, c'est Zero pour vous servir aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est très spécial, il s'agit d'un nouveau let's play. Mais, évidemment, je ne pouvais pas m'empêcher de faire un let's play sur ce jeu, tôt ou tard, ça devait arriver. Dying Light, mon jeu de prédilection, le jeu sur lequel j'ai fait pas mal de vidéos déjà à l'époque. C'est en partie là que j'ai commencé. C'est très symbolique comme jeu pour moi parce que, voilà, c'est d'un côté là où j'ai vraiment commencé les vidéos sérieusement. C'est aussi là où j'ai parlé pour la toute première fois, je me souviendrai toujours de ce jour où j'ai activé mon micro pour présenter ma chaîne et parler pour la toute première fois. Et c'est aussi le jeu sur lequel j'ai fêté mes 100 abonnés en 2020. Donc, vous l'aurez compris, Dying Light et moi, c'est une véritable histoire d'amour. Dying Light, c'est un petit peu un jeu qui est lié à ma chaîne à tout jamais. Donc, c'était logique que je passe par cette étape là de faire un let's play sur ce jeu. Donc, voilà, ça fait des années et des années. Je ne sais toujours pas pourquoi, est-ce que je n'y ai pas pensé avant, faire un let's play sur Dying Light, sachant que je le pouvais. Mais, allez savoir. Même moi, je ne sais pas. Allez savoir. Dying Light 2, évidemment, qui entre-temps est sorti en début 2022, que j'ai beaucoup apprécié parce que Dying Light 2, ce n'est pas parce que je n'ai pas fait de vidéo que je n'y ai pas joué. C'est vrai que c'est un opus qui est bien, mais qui est moins bien que le 1, même si ça ne m'a pas empêché de l'apprécier sur Xbox Series X. Toujours est-il qu'un jour, peut-être, je ferai une vidéo sur Dying Light 2. On ne sait jamais. Ne jamais dire jamais. Et donc là, en attendant ce jour de Dying Light 2, on va faire Dying Light 1er du nom. Bon, alors, ça va être un let's play assez spécial, parce que d'habitude, je fais mes let's play en co-op et tout, en solo. Pardon, je viens de vendre la mèche en solo. Là, ça va être un let's play assez spécial, parce que c'est un let's play qui se fera en co-op avec mon brother, avec mon frère. Donc voilà, ça se fera en co-op avec mon frère, parce que je me suis dit pourquoi pas. Voilà, c'est la seule raison pour laquelle je fais ce let's play en co-op, c'est pourquoi pas. L'intro du jeu étant faisable qu'en solo, j'ai décidé de commencer l'aventure de mon côté. Voilà, j'ai décidé de commencer l'aventure de mon côté, et dès que mon frère sera prêt pour me rejoindre dans le let's play, eh ben, je pourrais du coup passer ce let's play en un let's play co-op, si je puis dire. En tout cas, sans trop de blabla, on va faire jouer. Donc oui, j'ai aussi le DLC The Following. Alors, on fera le DLC The Following aussi. Aussi, aussi. Mais là, en l'occurrence, on va jouer la campagne. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai fait deux games. Donc, une le 19 juin 2018, où j'ai terminé le jeu à 100%. Et une autre partie, où je l'ai fini à 92%, le 7 mai 2022. Ça ne rajeunit pas, tout ça. Ça ne rajeunit pas vraiment. Alors, le personnage qu'il y a là, ne faites pas attention, c'est Bill de l'effort d'être 2. Je l'avais changé. Je l'avais changé. Ne faites pas attention à lui. Ce n'est pas lui, le perso principal. Enfin, bref. Voilà, c'est lui, le perso principal. C'est Crane. C'est Crane. Ici. Nouvelle partie. On va se mettre en normal, parce que pas besoin de... Pas besoin de se casser la tête. Et on y va. ADH activé. Début du briefing. Bonsoir. Information sur le sujet. visant à synthétiser un remède contre le virus. Utilisé dans son état actuel, la substance obtenue peut être extrêmement toxique. De plus, le dossier contient une description détaillée de la structure du virion. Son utilisation causerait un nombre impressionnant de victimes. Il faut le récupérer. Information supplémentaire, statut actuel. Suleiman a envoyé le dossier à un associé, qui nous est inconnu, avec instruction de le publier dès qu'il le demandera. Nous avons donc dû brouiller toutes les communications radio de la ville, pour l'empêcher de rendre le fichier public. Votre radio GRE n'est pas affectée par ce brouillage. C'est un lien vital. Ne la perdez pas. Depuis l'incident, Suleiman a disparu de la circulation et se cache sous un faux nom. On pense qu'il dirige maintenant un des principaux groupes qui opèrent dans la ville. Nous vous rappelons que vous devez trouver Suleiman, et repérer le dossier volé, afin de sauver l'humanité d'une catastrophe sans précédent. Je t'avais dit que c'était pas un parachutage normal. Pète-lui une jambe, et conduis-le à Rice. Reculez ! Tous ! Non ! Le bruit les attire. Tirez-vous ! Tirez-vous ! Tirez-vous ! Vite ! Faut qu'on file ! On le dégage de la rue ! On le dégage de la rue ! Ouvre la porte ! Avril ! Non ! Vas-y ! Tours ! Tours, ici Jade. Préparez l'infirmerie. J'ai un type avec un sale coup sur la tête. Et une morsure au bras ! Merde ! Amir est blessé ! Non. Amir y est resté Mais je ramène quelqu'un qui a une chance de s'en sortir Un des nôtres On verra bien Donc voilà on commence le jeu en grande pompe si je puis dire Ca commence très fort On se parachute On tombe sur un gang On sait pas encore qui c'est Et on se fait mordre Donc voilà on est arrivé depuis 30 secondes dans la ville Vraiment Enfin bref Début Début très Ca annonce la couleur Il veut me pincer les enfants Qu'est ce qu'il vient de m'emmerder là les gosses J'étais tranquillement en train de dormir Il me réveille Vas-y passe le Passe le Ok Alors Pfiouhou Ca fait bizarre d'y retourner Ah putain je vous jure que ça fait trop bizarre d'y retourner C'est Wow Ok Le jeu graphiquement Il est très beau Il a quoi ? 8 ans Le jeu il me semble vraiment qu'il a 8 ans C'est pas ma faute Non mais vraiment Mais Le mec il me fout Un coup d'épaule Spice de pute Ton numéro C'est à dire Ton numéro Qui est le 31ème infecté Je suis la 18ème Donc on le tôt ici Une dose d'antisine en moins Un nouvel infecté Un trasteur déterri Ok Bon Si vous voulez Mais écoute Mais ferme ta gueule Je suis juste à côté Non mais T'es sérieux toi ? Ouais non J'aurais aimé parler à ton pote là Bon Headquarters Bonjour Alors ça fait pas mal de temps Que j'ai Que j'ai joué au jeu Ça fait pas mal de temps Alors comme vous l'avez vu Ma dernière partie remonte à Mai 2022 Donc Un an Ça fait un an Et Je Je me souviens de pas mal de trucs Mais Voilà S'il y a des moments Où je sais pas où aller C'est parce que justement Ça fait beaucoup trop Longtemps Eh je cherche C'est toi le boss C'est quoi le problème ? Tu es trop jeune c'est ça ? Non Tu voulais me parler ? J'aime mieux ça Tu te souviens de quelque chose ? Tu sais où t'es ? On dirait que c'est Une sorte d'abri On appelle ça la tour Bracken et ses traceurs On bricolait ça Il y a quelques mois Et depuis C'est là qu'on vit On traite les livraisons On récupère On pille Et on sauve des gens Ouais je voulais remercier Cette fille Tant mieux Parce que sans elle Tu serais déjà en train De grignoter de la rotule Au fait Ton antizine est complètement foutue Grignoter de la rotule Le seul truc que Jade a pu sauver C'est ta radio Ok Je peux la récupérer s'il te plaît ? A mon avis J'en ai plus besoin que toi Ça mon vieux Ça m'étonnerait Viens Prends-la Tu sais pourquoi les traceurs Risquent leur vie ? Pour des types comme toi Et toi Tu utilises l'antizine Destinée à quelqu'un d'autre Et tu partages même pas ton matos J'ai pas de temps à perdre Avec tes conneries J'ai perdu le contact Avec un de nos gars C'est toujours pareil Avec ces radios de merde Rends-moi servile si tu veux Je veux plus voir ta tête Ni ta précieuse radio Alors va te rendre utile ailleurs On aime pas les feignants Ici dans la tour Eh c'est injuste Je suis pas feignant Je... Eh boss Lâche-moi Le type dont je t'ai parlé Il est au 13ème Mais il pourrait aussi bien Être coincé dans un éboulement Je suis pas feignant Et je suis pas le boss ici Trop jeune Tu te rappelles Moi je suis Rhyme C'est Bracken Eh mais Je suis pas feignant Eh mais Putain J'ai jamais vu un héros De jeu vidéo Se plainte Parce que quelqu'un lui disait Qu'il est feignant Je suis pas feignant S'il te plaît Ne crois pas que je suis feignant Apparemment les spots de pub A la télé C'est... C'est censé être pour les enfants ça Don't go tough to dark Ok Eh ben le GRE On une drôle de façon Je suis pas feignant Non mais Ta gueule Mais c'est pas vrai Vous voyez ça Ça j'avais complètement oublié Qu'ils disaient ça en sortant Je suis pas feignant Mais c'est pas vrai Mais euh Putain mais Il va pas la fermer sa gueule Franchement Et je vous jure que Si on va à l'étage Et qu'il fait Je vais pas feignant Je... Je pète une grosse barre Bah Tout le monde doit faire sa part Bah Faut bien que je commence quelque part Allons Treizième Donc voilà Apparemment un type C'est barricadé Au treizième étage Et le treizième étage C'est un petit peu Un endroit chaud Là où étaient enfermés Tous les infectés Il y a eu combien de morts ici Fun fact Enfin pas très très fun En vrai Il était censé y avoir un Bébé mort A l'intérieur De la poussette Mais ça a été retiré Au dernier moment Parce qu'un bébé mort C'est un peu C'est un peu C'est un peu chaud Donc il y a un peu la voix de Glados Je sais pas ce que vous en pensez Bah merci pour le soutien Meuf J'ai été infecté Vous devez trouver de l'antisine Ça va ? Ok courir Ça c'est Ça c'est C'est du basique Ah notre premier Zombie C'était plutôt rapide Comme intervention Je m'attendais pas à ça Bah c'était ton frère Bah c'était ton frère Mais en un coup Sa tête a explosé Donc euh C'est un petit peu dangereux Là cette zone Ok bouge pas Je dis à l'ENA de décembre Alors voilà Je précise Je suis en ultra En ultra 60 fps Etc Tout ce que vous voulez Bah heureusement Parce que c'est quand même Un jeu de 2014 Ok Gaz Et de l'alcool C'est La première fois Qu'on va avoir à faire Au système de craft Qui sera un élément Très très important Du jeu Donc là on a la torche Mais ouais Élément de craft Très très important A prendre Parce que ça nous permet De combiner Plusieurs plans Pour faire des armes Un petit peu A la manière D'un Dead Rising Dead Rising C'est un peu La même mécanique Mais euh Mais pas vraiment Je sais pas comment dire En gros Vous avez vraiment Un système de Bah de craft quoi Vous pouvez crafter Soins Armes Projectiles Etc Etc Je vous montrerai De toute façon Quand on y sera Là pour le moment On doit chercher De la gaz C'est de l'alcool On a trouvé de l'alcool Maintenant Il faut trouver De la gaz De la gaz Qu'on peut trouver Dans cet appartement Euh Hop Donc voilà Il faut bien penser A tout fouiller Et il y a une touche Ah Là il y a de la gaz Et normalement Il y a une touche Pour Pinger Comment dire Comment dire Comment dire Pinger Pinger C'est A je crois Voilà C'est A En fait En fait En fait en appuyant Sur A Vous avez Une onde Voilà Qui s'active Qui vous permet De repérer Tout ce que vous n'avez Pas encore ouvert Et ça c'est grave pratique Pour chercher Des 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 composants Du matériel Hop là On a des pièces électroniques On refait un coup Et là on voit Que ça a disparu Ça indique aussi Les portes Et donc là On va faire I Pour accéder Au menu plan Donc ça C'est notre inventaire On peut équiper En tout 4 armes Et 4 équipements On a 4 Armes Enfin Ouais C'est des armes De dispo Dans l'inventaire Evidemment Sac à dos Qu'on peut augmenter Parce que si On serait embêtant On va accéder Hop Au plan On peut faire un kit de soins Parce qu'on a Débloqué justement Le plan Pour faire un kit de soins Et on fabrique Voilà C'est tout con C'est tout con Donc là On a un kit de soins C'est indiqué En bas De notre De notre Barre de vie Et voilà On va lui appliquer Le kit de soins Honnêtement Ce jeu C'est C'est le petit frère De Dead Island Et je dirais Même mieux Ce jeu Est mieux Que Dead Island Voilà J'ose le dire Ce jeu est mieux Que Dead Island Je sais que Beaucoup de gens Ne seront pas d'accord Avec moi Je sais que Le débat Dead Island Versus Dying Light Bon Lequel d'entre Les deux Est le meilleur Bah pour moi C'est Dying Light Parce qu'en fait Tout ce qu'a fait Dead Island A été amélioré Sur ce jeu Et Après avoir Dead Island 2 Qui va sortir Dans deux semaines Et franchement J'ai hâte J'ai vraiment Très hâte Mais En fait Pour moi Dying Light Ça reprend Tout ce qu'a fait Dead Island Et ça l'a amélioré Donc C'est Vraiment Quelque chose De De très très bon Ok on va retourner Voir Rahim Du coup Tout est réglé C'était du gâteau Tu as autre chose Pour moi ? Eh bien Laisse moi réfléchir Rahim Tu sais Que tes idées De génie Tont dangereuses Omar M'a raconté Ton plan Pour le nid Des charges Explosives Sans rire Quoi ? Des explosives ? J'ai jamais dit ça Tu sais pas mentir Même pour sauver ta peau Je sais ce que je fais Ah ouais ? Tu te crois immortel ? C'est pas ma mère Non en effet Notre mère est morte Alors il faudrait être Un peu plus sympa avec moi Je suis la seule famille Qui te reste Surtout depuis Camille N'est plus là C'est quoi Jade ? C'est moi Je voulais te remercier De ce que t'as fait pour moi Et te dire que Je suis une avrée première Je dois la vie A tous les deux Oui C'est vrai Tu veux me rendre la politesse ? Fais en sorte Que mon crétin de frère Reste en vie Pas D'explosif Rahim On dirait une mère Qui engueule son gosse Attention Pas d'explosif Et je vais me fâcher Tu fais pas péter Tout l'immeuble Bon Bon Ça t'a suffit Tu peux parler à Brecken maintenant ? Change d'abord de fringues Je t'en ai mis des neufs Dans ta chambre Numéro 194 Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elles ont mes fringues ? Il va te falloir quelque chose De plus adapté à la tâche Que votre frontier Brecken Appelle-moi À quel moment ? Ça va Je suis habillé correct Bon Enfiler une tenue de traceur Dans la chambre 194 Let's go De toute façon Vous verrez On va pas garder ses vêtements Bien longtemps Euh Ouais Hop On se change Et voilà F7 Exotique Ouais Donc pour l'instant On a que ses habits de merde Mais vous verrez On aura plusieurs occasions D'en débloquer Et moi-même Je crois Il me semble que j'ai Plusieurs fringues Si je dis pas de conneries Grâce au DLC Au collab Tout ça Euh Allez voir Rahim Sur le toit de la tour Ok Ouais je me souviens D'où ils sont les escaliers Hop Juste là On monte Sur le toit Ça me fait tellement plaisir De reprendre ce jeu Je vous jure C'est C'est tellement bon Bordel Et graphiquement Le jeu Il est encore sublime C'est ça le pire Et il me semble Si je dis pas de conneries Que le jeu A été amélioré Sur Xbox Series X Et PS5 Ah Base du parcours Donc voilà Là ça nous apprend le parcours De toute façon Vous verrez Mais le jeu Ouais Je crois Qu'il a été Adapté Sur Series X Et PS5 Donc C'est encore Un très 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 bon Moyen de le faire Si vous avez une Xbox Series X Ou une PS5 Franchement N'hésitez pas Parce que c'est vraiment Un truc à faire Vraiment Hop On va parler à ce con De Rahim Je vais pas t'as chochote Je vais pas t'as chochote J'adore les blagues Mais j'aime pas les blagues Comme ça Rahim Putain de merde Comme par exemple Que dit un juif Alors On va sauter tout en bas Oh Alors ça dans la réalité Ça marche pas Les enfants N'essayez pas ça Dans la vraie vie Parce que ça ne Fonctionne pas C'est pas un sac poubelle Qui va retenir Quelques matelas Et quelques sacs poubelle Qui vont Ralentir votre chute Vraiment A aucun moment Ça marche Mais bon Après je dis peut-être Des conneries J'ai jamais sauté d'un toit Ok Donc là Vous l'aurez compris C'est un peu Une phase de tuto C'est C'est un parcours C'est un parcours Tout ce qu'est de plus basique Pour nous apprendre Les bases Du Du parcours Je sais même pas Pourquoi je parle Pour rien dire Mais Vous commencez à comprendre Le schéma De pourquoi Je voulais arrêter Les let's play A chaque fois Que je fais un let's play Je ne sais jamais Quoi dire Pour remplir La vidéo Oh merde Faut que j'en monte Faut que j'en monte Hop Ok Donc tac On saute là Ensuite On monte là Donc voilà C'est C'est basique Pour l'instant Ça peut sembler Être assez facile Mais je vous promets Que quand on est Pourchassé Par des hordes Et des hordes De zombies Oh Ça devient Tout de suite Un peu plus dur Au fur et à mesure Des compétences Et qu'on avancera Dans le jeu On va débloquer Des compétences Pour sauter plus haut Pour Faire des Des déprises En rapport Avec le parcours Donc là C'est le début Mais à un moment donné On va atteindre Un stade Du jeu Où vraiment Je serai Un véritable ninja J'aurais plus peur De rien Je vais Je vais Faire des 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 Demi volets Aux zombies C'est marrant Parce qu'il dit Mes derniers tours De stade Remontent au lycée Frère T'es en train De faire des trucs Même moi Qui en a fait au lycée Je serai jamais capable De faire un truc pareil Ah bah oui On est toujours infecté Evidemment C'est dangereux D'être comme ça En haut d'une grue Ouais Et des crises On en aura souvent Ouais parce que Bah on est infecté Ça Ça change pas ça Donc là Je peux pas courir C'est normal Mais On On est infecté Et donc du coup Bah Aïe M'en fout J'ai pas perdu de vie Aïe Mais c'était quoi Ce bordel Je suis en train De basculer Non Je pense pas Ce type de crise Est assez fréquent Quand on est infecté Tu devrais aller voir Le docteur Zéré Il t'examinera Et te fera sûrement Une injection d'antizine Avant d'aller voir Zéré Va parler à l'intendant Il T'équipera Pour que tu puisses sortir Sans te faire dévorer la tête Bon Allons-y alors Allons voir L'intendant Alors cette vidéo Sera probablement Longue Mais je Je m'en fous Voilà Je m'en fous C'est l'épisode 1 Je préfère Reprendre l'épisode 2 Avec Avec mon frère Et faire un épisode 1 Full en solo Et Et voilà Donc tant pis Si l'épisode est long J'espère que ça vous dérange pas Alors évidemment Tous les épisodes Ne seront pas longs J'imposerais Peut-être une limite De 40 45 minutes A peu près Histoire que ce soit Pas trop chiant A regarder Parce que je sais Que des épisodes Long d'une heure Ça peut être Assez rebutant Donc Ça sera le seul Vrai long épisode M'appelle Crane Tant que tu n'auras pas Survécu quelques jours Inutile que je me casse la tête A retenir ton nom Voilà pour toi Bah merci Bah Je les emmerde Je les emmerde tous Bon Autrement dit essaie de remplir des quêtes secondaires inutiles pour des randoms qui n'ont aucune importance. Voilà. Je pourrais même te trouver une petite femme pour te tenir chaud. Bah, yes. Je suis tombé sur un gros beau feu. C'est cool, ça. Alors, voilà. Là, j'ai ce qu'on appelle, enfin, ce qui s'appelle des bordereaux. Des bordereaux, en fait, c'est ce qu'on trouve sur le site de Techland, les développeurs du jeu. Enfin, plutôt les éditeurs ou les développeurs, je ne sais plus. Mais, en tout cas, c'est ce qu'on trouve sur le site de Techland pour obtenir des skins, des armes, des trucs sympas, quoi. Donc, là, on va échanger un bordereau pour un skin de fusil à pompe. Donc, voilà. Là, on a débloqué un plan. On va débloquer trois autres trucs. Nouvel objet, roi dans l'inventaire. Là, qu'est-ce que c'est ? Roi. Et là, qu'est-ce que c'est, à mon avis ? Roi, encore. Donc, roi, pardon, c'est quoi ? Donc, là, inventaire. On peut sélectionner une arme. Et sur une arme, on peut faire... On peut appuyer sur F6 pour l'améliorer. Donc, voilà. On peut y mettre un module. Et le fameux roi que j'ai débloqué, c'est un module que je peux appliquer à n'importe laquelle de mes armes. Et donc, voilà, vous pouvez voir que ça augmente de deux cases mes dégâts, ma maniabilité et ma résistance. C'est très important, les modules, parce que ça permet d'améliorer les armes. Et c'est vraiment, vraiment très cheaté au bout d'un moment. Pour avoir des armes plus résistantes, parce que les armes se cassent. Pour faire plus de dégâts. Ça, c'est très important. La maniabilité, tout ça. Vous l'avez vu, de toute façon. Et donc, c'est un let's play où je vais vraiment... Où on va, plutôt. Donc, ça sera en coque. Vraiment s'attarder sur tout ce qui est quête secondaire, sur objets à fouiller, sur des trucs comme ça. Alors, c'est un let's play qui va prendre quand même pas mal de temps, histoire de faire toutes les quêtes secondaires. De récupérer tous les petits objets qui traînent à droite, à gauche. Ça va prendre un petit peu de temps. Mais justement, ce let's play, j'ai vraiment envie de prendre mon temps, de... Ouais, de prendre mon temps, d'être... D'être bien, d'être chill, quoi. Dr Zéré. Docteur Zéré. Il y a quelqu'un ? Come then. Tu es là ? Je suis censé recevoir un vaccin. Ogo, c'est pour un... C'est pour le Covid. Ça s'appelle l'antisme. Ça bloque les symptômes. Assieds-toi. L'antisme retarde l'inévitable. Le GRE n'a pas pu faire mieux. Ou alors, ils n'ont pas essayé de faire mieux. Il n'y a pas de remède. Clin d'œil, clin d'œil. C'est une variante de la rage. Il n'y a pas de traitement pour l'instant. Mais je fais des tests sur l'antisme et sur des tissus infectés. Un vaccin est envisageable. C'est certain. Sans rien. Vous pensez pouvoir le trouver ? Donc voilà, toute cette merde part d'une putain de variante de la rage. Où j'ai mis cet injecteur ? Comme dans tous les films de zombies, à vrai dire. C'est un collègue coincé dans le secteur zéro, là où l'épidémie s'est déclenchée. On collabore par radio. Mais on aurait progressé bien plus vite avec une liaison de meilleure qualité. Et si mes expériences avaient porté leur fruit, j'ai essayé d'injecter des versions du virus recombinées dans des bouts de viande disséminés dans toute la vie. J'espérais que des infectés les mangeraient pour pouvoir observer et enregistrer les résultats. Ça n'a pas marché ? Ça n'a rien donné. J'ai honte d'avoir perdu autant de temps là-dessus. Quoi qu'il en soit, plus besoin de garder de l'antisme en stock. Bon, je suis très occupé. Tu peux y aller maintenant. Où j'en étais, moi ? Bon. Très sympa ce docteur Zéry. Play everywhere, Aaron. 2014. Eh ? Tu me donnes ton arme ? S'il te plaît, tu me donnes ton arme ? J'en aurais plus besoin que toi ! Pardon, je m'énerve à chaque fois que je vois une arme à feu. Spike, c'est lui. Spike, qu'on retrouve dans Danglake 2. Mon bro, Spike. Je suis Kraïne. Encore de la manœuvre au rabais. Super. Boucle là et écoute. Il y a deux types de livraisons. Voilà, c'est génial de se faire traiter de sous-merde par un mec qu'on connaît à peine. L'autre est bourré d'antisines. Le GRE va nous prévenir de leur arrivée en nous envoyant une vidéo. Le problème, c'est que ces livraisons d'antisines sont généralement récupérées par les gros bras de Rice. Et sans elles, nous sommes morts. Rice et Sega n'opèrent qu'en journée. Parce que sortir la nuit est le meilleur moyen de se faire tuer. Mais les deux prochaines livraisons d'antisines auront lieu ce soir, au crépuscule. Brecken veut les récupérer. Ça sera peut-être notre unique chance d'atteindre le parachutage. Et mon rôle, c'est... Vous l'avez compris, il y a des parachutages avec des caisses d'antisines à récupérer. Ça le serait, si depuis des semaines, on ne préparait pas des zones sécurisées et des pièges. Brecken et son équipe ne risqueront rien ce soir si tu sors d'ici et que tu actives ces pièges. C'est ça, ton... Pas bien. Où se trouve les pièges et comment je les active ? Tu verras. Je te guiderai en permanence. N'oublie pas, sans ces pièges, Brecken n'a aucune chance. Et s'il ne rapporte pas l'antisine, c'est la part. Avant de te lancer, prends quelques pétards. C'est moi qui les ai conçus. Ils sont très pratiques pour... Prendre les pétards. Préparer un piège pour la mission de Brecken. Alors, les butins sont la clé, blablabla. Comme je vous avais dit, des trucs à fouiller. Dans les coffres, on a des armes et des matériaux. Dans les voitures de flics, on a des armes. Et dans les ambulances, on a des kits de soins. Voilà. On va tout de suite aider le survivant. Alors, au final, je ne sais même pas ce que vous voulez, Jade, parce que je n'ai même pas lu. Ok, on va buter quelques zombies. Hop. Ah, putain, mais c'est tellement jouissif. Je vous jure, c'est tellement jouissif de les tabasser comme ça. Enfin, bref. On va arrêter de les tabasser parce que... Bah, mon arme est bientôt pétée et ça serait bien de la garder. Oh, mon Dieu. Oh, non, d'un sandwich. Ok. On les défonce, on les défonce. On peut aussi foutre des coups de pied. Oui, ça, je ne vous l'ai pas dit, mais on peut foutre des coups de pied. Aux infectés. Comme ça. Hé. Hoi. Hoi. Hi. Su. J'aime beaucoup. Monsieur. Monsieur. Je crois que vous n'allez pas très bien. Il faut s'occuper de vous. Il faut s'occuper de vous. Ok. J'ai eu un tuyau d'eau. Un tuyau d'eau bleu. Parce que, oui, les armes ont un code couleur. Donc, ça va du gris au vert, au bleu, au violet et au orange. Si je ne dis pas de conneries. Donc là, notre tuyau est pété. On va le démonter pour récupérer des pièces métalliques. Sachant qu'on pouvait aussi, avec quelques pièces métalliques, réparer notre arme. Mais bon, là, c'était un vieux tuyau de merde. Donc, bon, ça n'avait pas trop d'utilité. Bon. Activer l'alimentation pour débloquer la zone sécurisée. Hop. On active. Zone sécurisée débloquée. Let's go ! Monter sur le toit et contacter le GRE. Je n'arrive pas à monter. Presque. Laisse-moi une seconde. Attends. Hop. Euh... Non. Hop. Comme ça. Le parcours, c'est vraiment très bon sur ce jeu. Ah, ça, c'est intéressant. Une caisse qu'on peut ouvrir grâce à un crochet. Et donc, avec ce crochet, hop, tac, on ouvre grâce à un mini-jeu. Un mini-jeu qu'il y a dans tous les jeux. Et voilà. Donc là, on a quoi ? On a du café. Ça, c'est un truc à vendre. Et un tuyau de gaz couleur vert. Verte, pardon. Pas vert. Ça ne veut rien dire. Enfin, bref. Là, qu'est-ce qu'on a ? Si je fais un petit... Hop. On a une petite boîte avec une corde à l'intérieur. Du coup, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit monter sur le toit. Voilà, comme ça. Hop. Putain, je le redis, mais ce jeu, il est vraiment magnifique. J'ai rencontré le docteur, un scientifique. Il s'est fait un labo dans une sorte de remorque et travaille sur un remède contre le virus. Il s'appelle Ziré. Alors, vous me recevez ? Affirmatif. Ajoute un second objectif. Maintenez votre couverture et mettez ses notes à l'abri. Confirmez. Mais le fichier volé reste ma priorité, on est d'accord ? Affirmatif. Il est peu probable qu'un chercheur travaillant seul dans une remorque parvienne à des résultats concluants. Mais si c'est le cas, nous voulons les voir. Ouais, bah, ne le susestimez pas, quand même. On devra préparer davantage de zones sécurisées comme celles-là. Spike, te les marquera sur ta carte. D'accord. Merci. À toi, Spike. De rien, Jacques. De rien. Tu dois revenir à notre mission principale et activer le prochain piège. Il y a une autre voiture à proximité. Let's go. Yo, tout le monde. Bon. Je suis sur le montage de cette vidéo et il y a eu un problème avec la suite de la vidéo. Disons que la vidéo a coupé d'un coup. Voilà. À partir de ce moment-là, la vidéo a coupé d'un coup. Je ne sais pas pourquoi. Donc, du coup, c'est la fin de ce premier épisode. Merci de l'avoir regardé. J'espère que vous l'aurez apprécié quand même malgré tout ça. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si le concept de la chaîne vous plaît. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je suis vraiment désolé de devoir arrêter maintenant. Mais l'enregistrement a foiré. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas pourquoi ça a coupé. Mais bon, c'est la vie, j'imagine. Merci à tous d'avoir regardé. Merci à tous. Encore une fois. Et à bientôt, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada